... La société de consommation évolue et bouleverse nos habitudes. Logement, transport, voyage, épargne... Chaque semaine, tout comté vous dévoile les coulisses d'un monde qui change. Bienvenue à tous, ravis de vous retrouver pour un document et une émission exceptionnelle depuis cet hypermarché de l'enseigne Carrefour, où ici comme ailleurs, on a dû s'adapter face à cette crise inédite que traverse notre pays depuis maintenant plus d'un mois. La France compte 23 000 grandes surfaces, c'est en quelque sorte la deuxième ligne après les soignants, après les hôpitaux, les cliniques, après le personnel hospitalier, et on pense évidemment à eux, la deuxième ligne qui a dû faire face. Et vous allez découvrir comment ils ont dû s'organiser, s'adapter. Alors comment la grande distribution a fait face aux magasins prix d'assaut, aux problèmes de stock, aux livraisons notamment ? Mais la filière alimentaire a tenu, coûte que coûte, avec aussi ses héros du quotidien, les caissiers, les caissières, les préparateurs de commandes, les livreurs. C'est une plongée inédite qu'on vous propose aujourd'hui avec les équipes de Tout Compte Fait. Comment la grande distribution, les grandes surfaces, les supermarchés, les hypermarchés ont réussi à s'adapter tout en protégeant, c'était important aussi pour leurs salariés. Nous avons aussi enquêté, vous allez le voir, du côté des transporteurs routiers et des centres logistiques, soumis eux aussi à rude épreuve. La grande distribution à l'heure du Covid-19 dans les coulisses d'une crise inédite, c'est une enquête signée Lola Palmier, Farah Safiédine et Claire Delphini. Le 13 mars dernier, ce supermarché de la banlieue de Nice fait face à une déferlante. Le parking est saturé. Et à l'intérieur, des centaines de clients dévalisent les rayons. Ce spectacle fait paniquer un homme dans les bureaux à l'étage. Putain. Non, là, c'est trop démoli. On peut pas, on peut pas, on peut pas rester comme ça, quoi, je veux dire. C'est une catastrophe, le magasin. Là, moi, je sais pas où on va, là, hein. Moi, je sais plus quoi. Je suis plus heureux. Je sais pas ce qu'il faut qu'on fasse, hein. Là, les rayons, ils sont explosés, mais complets, quoi. J'ai vu ça. Tu fais quoi, moi ? Non, ils me rendent de fou, hein. Ils me rendent de dingue, hein. Tous les gens, ils sont énervés, ils commencent à s'énerver. Attendez, moi, j'y suis pour rien si le magasin est évident. On est content. Christophe Martel, 48 ans, est le directeur de cet intermarché de Saint-Laurent-du-Var. En 27 ans de carrière, il n'a jamais vu ça. Mais là, 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 c'est pas possible. On peut pas continuer comme ça, là. Là, c'est l'enfer, l'enfer. Putain, ils me rendent de fou. Depuis le début de la journée, il a beau faire remplir ces étals en catastrophe, ils sont vidés aussi vite. Patricia, il faut faire, tant pis, on arrête tout dans les bureaux, on descend. On va descendre des casquettes, on va faire du facing, on peut pas continuer comme ça. Valérie, on descend tout dans le magasin, on va travailler dans le magasin, on peut pas continuer. C'est trop la merde. Michael, vous allez vous mettre dans les conserves avec Anton, vous vous rejoignez. Un de chaque côté, quand vous vous êtes rejoint, vous venez me voir, ok ? Vous, ouais, vous attaquez cette face, c'est trop la merde. Valérie Derienic travaille ici depuis 26 ans. Remplir les rayons, ce n'est pas vraiment ce qu'elle a l'habitude de faire. Je suis RH comptable, responsable administratif et financier. Voilà. Normalement, je suis en plein bilan en ce moment. C'est pas mon métier du tout, mais bon, quand c'est la guerre, c'est la guerre. Direction des ressources humaines, service des payes ou gestion des stocks, les employés s'improvisent tous responsables de rayons. C'est un cartouillon. Mets-mets le par terre pour le moment, ouais. Il apprend des rares. Un travail sans fin. Putain. Ah, ah, on fait un... Je suis sur le tableau. Face aux assauts des clients, le directeur finit d'ailleurs par baisser les bras. On va arrêter, quoi, c'est pas la peine. De toute façon, vous avez vu, on fait du propre, et puis 10 minutes après, c'est comme si on n'était pas passé. Effectivement, quelques minutes plus tard, de nombreux rayons sont désespérément vides. Plus aucun paquet de pâtes. Plus de savon. Plus de papier toilette ni d'essuie-tout. Et à ce moment-là, une inquiétude qui grandit. La grande distribution va-t-elle tenir le coup face à cette crise inédite ? Jamais le secteur de l'alimentation n'avait connu une telle onde de choc. Au début du confinement, les 23 000 grandes surfaces de France ont dû faire face à un assaut inédit des consommateurs. Sous le coup de la panique, les achats de produits alimentaires ont bondi de 35%. Une fois cette vague d'achats compulsifs passée, la filière a dû s'organiser avec des salariés absents et un manque criant de moyens pour protéger ceux qui ont continué de venir travailler. Les caissières, les chauffeurs routiers, les ouvriers dans les usines, ces petites mains souvent payées au SMIC sont les héros de cette crise dans la crise. Mais cette ruée a aussi mis en exergue de nouveaux modes de consommation, comme le drive qui a pris une importance inédite. Nous allons vous raconter les coulisses de cette autre guerre qui a permis d'éviter la pénurie dans nos magasins. Dans un premier temps, les supermarchés pris par surprise ont été impuissants face à cette vague. Et le jeudi 12 mars a été un des moments clés. Mes chers compatriotes, dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermées. Face à la propagation du virus, le président prend la première mesure forte de la crise. Une décision qui va créer très vite un vent de panique. 8h30, le lendemain matin. Dès l'ouverture, des dizaines de clients s'apprêtent à s'engouffrer dans le magasin de Saint-Laurent-du-Var. Ils sont un tiers de plus qu'un vendredi normal. Pour la plupart, un seul et même objectif. Au fond du supermarché, le rayon pâte, que certains n'hésitent pas à dévaliser. Ma soeur, elle en a pris un, deux, trois, sept. Moi, j'en ai pris quatre parce que j'en ai déjà une trentaine à la maison. On préfère prédire que guérir. Non, le président, il a dit de ne pas faire de... Le président nous a dit de ne pas faire de provisions. Ouais, ben le président, lui, même s'il n'y en a plus, il en aura quand même. Qu'est-ce que vous avez acheté, mesdames, du coup, la montrez-moi. On va acheter des pâtes, des couches pour bébé, on va acheter de la farine, des trucs comme ça. On va conjeter de la viande. Avec ce saut dans l'inconnu, les Français craignent une pénurie et se mettent à stocker massivement. Un phénomène qu'on n'avait plus vu depuis la première guerre du Golfe. En une semaine, les ventes de pâtes augmentent de 120%. Celles de conserves de 150%. Et le papier toilette, de 90%. Vous avez fait des récères, là ! Vous avez vu ? Écoutez, on sait pas jusqu'à quand ça va durer. Donc je fais des récères. Je vais être contente, alors, d'en avoir trouvé. J'ai pas tout trouvé, mais bon, quand même, j'ai trouvé quand même pas. Allez, on continue. Sur toute la France, le panier moyen des clients est quasiment multiplié par 2. Il passe de 50 à 90 euros. Devant cette frénésie collective, un homme est effaré. Ça va chauffer aujourd'hui. Ah oui, là, c'est incroyable. Là, ça arrête pas. C'est Christophe Martel, le directeur de ce magasin que nous retrouvons et qui emploie 120 salariés. On se croirait une veille de Noël. Ce fils de viticulteur a toujours travaillé pour cette enseigne. Il a gravi les échelons 1 à 1. Dès ses débuts, il a appris un principe de base. Pour ne pas perdre les clients, les rayons ne doivent jamais être vides. Mais malgré toute son énergie, il va passer une journée à ronger son frein, impuissant, ou presque. Les filles, vous pouvez appeler pour la réunion ? Allez, on y va. À 10h, 1h30 seulement après l'ouverture, il organise déjà une réunion de crise. Le magasin est dépendant des livraisons quotidiennes assurées par le groupe. Christophe annonce à son équipe que des produits risquent de manquer. Le magasin commence à se vider. On a réussi à remplir ce matin en faisant mener les équipes à 4h du matin au lieu de 5. On a pris des intérims. Mais j'ai l'impression que ça ne va pas suffire. Les pâtes, ça commence à devenir difficile. Alors, on a à peu près 45 ruptures de durée courte de produits. Mais ça reste essentiellement du sec et des pH ? Les deux produits les plus achetés par les clients, ce sont les pâtes et le papier toilette. Christophe n'a presque plus de stock. Le premier, c'est que la base risque de ne plus nous livrer ou nous livrer au code de goutte. Comme il y a un tel volume, eux non plus, ils n'ont pas le personnel pour faire tout ça. Par contre, Youssef disait que le chauffeur de la base, il s'était passé de 60 camions à 100. De 60 camions à 100 camions. Comme tous les magasins veulent les mêmes produits, les quantités sont réduites. Il faut remplir les rayons tout en gardant du stop pour le lendemain. Bon, donc, le camion sec arrive, on regarde ce qu'il y a dedans. S'il y a des pâtes, est-ce que... Alors, voilà, ça c'est stratégique. Est-ce qu'on les met ou pas ? Déjà ? Oui. Il y a deux solutions. Ou on les met et demain matin, on n'a plus rien. On n'a plus rien. Ou on joue la montre. Enfin, il n'est pas possible, ça fait une semaine qu'ils n'achètent des pâtes. Oui, oui. On est sur les garages. Je vous disais, moi, le 3. C'est la 4e, hein ? Donc, qu'est-ce qu'on le fait, stratégie commune à 10 ans ? Moi, je penserais plutôt les mettre de main, parce qu'on n'a pas lié aux pâtes. Normalement, on a les directs, en plus. On a les directs. Là, il y a suffisamment pour la journée. Mais malgré la mobilisation de tous, la situation va encore se dégrader. Il est 10h24. Le rayon pâtes est au 2 tiers vide, alors que les employés en sont déjà au 2e remplissage. Mais ce qui inquiète le plus Christophe, c'est le rayon juste à côté. Celui du papier toilette. On a dit qu'on va descendre en réserve, voir ce qu'il nous reste en papier. Parce que là, on ne tient pas le coup. Si le camion n'arrive qu'à 14 ou 15 heures, on est mal. Allez, on va en réserve. On ne s'est toujours pas, Youssef, quand il s'est arrivé le camion. Vous n'avez pas eu de nouvelles ? Non, je ne sais pas encore. Ok. Le chauffeur du camion de réapprovisionnement, qui devait être là à midi, a déjà prévenu qu'il aurait 2 heures de retard minimum. Il n'y en a plus, là ? Là, il n'y en a plus. Oui ? Donc là, s'ils veulent des chocolats de Pâques, on a les chocolats de Pâques, mais ça ne nous sert à rien. Il y en a là, et normalement, il y a une palette de réserve. Bon, moi, je sais qu'on va mettre cette palette-là. En réserve, le stock de Christophe se limite à cette unique palette. 1 500 rouleaux, presque rien face à la demande. Là, on brûle nos dernières cartouches. À peine les produits disposés, les clients reviennent et se jettent sur le rayon. Ça ne se vend pas à titre individuel, donc on est bien obligé d'en prendre un paquet. Voilà. Et aussi de ce panne ? Oui, comme ça, au moins, si on est en panne, on pourra... Avec cette palette, le magasin s'offre un peu de répit. Le camion tant attendu arrivera finalement, mais avec 5 heures de retard. Il va permettre au directeur de retrouver le sourire, pour l'instant. Allez, le camion arrive. C'est bon. On est sauvés. Donc ça veut dire que demain matin, on aura un magasin à bloc. Donc il y a de la... Il y a de la marchandise, c'est bon. Bonjour. Ça va, Brignot ? Là, ça se passe comment ? Ils sont débordés un peu ou... Il y a pas mal d'aliments, pas mal de tours en plus. Des tours en plus, hein ? Oui, oui. Dans cette course effrénée, il y a une partie du magasin qui est encore plus sollicitée. Elle gère un mode d'achat que les Français utilisent en masse, en cette période de crise. Le drive. Il y en a 5 000 dans l'Hexagone et depuis le début de la crise sanitaire, leur fréquentation a explosé. Plus 65%. Ici, il est à l'arrière du bâtiment, sous cette tente rouge. Et sur le parking, le balai des caisses à roulettes est incessant. Bonsoir. Alors, quand en normal, il y a une livraison toutes les 22 minutes, en ce moment, c'est une toutes les 7 minutes. C'est au tour de cette cliente, Rosemonde. Comme elle, beaucoup savent aujourd'hui comment fonctionne un drive. Mais au cas où, on vous rappelle quand même le principe. Rosemonde a d'abord sélectionné ses courses sur le site Internet. Une page propre à ce magasin, sur laquelle on retrouve tous les produits disponibles en rayon, avec les mêmes prix et les mêmes promotions. Une fois son panier rempli, elle peut choisir le créneau horaire auquel elle souhaite passer prendre ses courses en voiture. Ici, c'est possible. Regardez, à partir du lendemain. Comme beaucoup de Français, Rosemonde préfère en ce moment utiliser ce service. Selon elle, c'est plus prudent. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Non, le grand magasin, je pense que je l'éviterais. De toute manière, si je ne faisais pas le drive, je n'irais pas dans les 20 minutes. En ce moment, le coronavirus, pourquoi ? Non, je vais éviter. Le drive, la solution pour éviter la promiscuité en cette période d'épidémie. Mais en coulisses, comment fonctionne la machine qui amène directement vos courses dans votre coffre ? Marque à la 3 ! Alison Bafico, 25 ans, est la responsable de ce service. Originaire du coin, elle travaille ici depuis 5 ans. Elle a arrêté ses études au collège, mais avec son énergie et son efficacité, elle s'est vite imposée comme chef. Elle gagne 1 800 euros net par mois. Tous les matins, Alison découvre et répartit les commandes du jour entre ses 6 employés. Aujourd'hui, les créneaux de livraison sont déjà tous réservés. Mais ce qui l'inquiète le plus, c'est le nombre d'articles par commande. La 70, elle en a 110. La 50, elle en a 102 d'articles. La 60, elle en a 100. La 79, elle en a 100. La 25, elle en a 100. Oui, et une 25, elle a pris par 6, par 10, par je ne sais pas combien. Du coup, ça ne fait pas 25 articles, ça en fait 100. Alors qu'un panier moyen comprend en général une trentaine d'articles. Aujourd'hui, cela s'envole. 60 articles, deux fois plus que d'habitude. Et visiblement, certains ont même décidé de battre des records. C'est une 282 articles quand même. Elle en a pour 500 euros quand même. 15 bouteilles de coca, 32 bouteilles de lait. 32 bouteilles de lait. Elle a 12 packs d'eau. Et après que par 4, par 5, par 3, par 2, par 6, par 5. 8, c'est quoi par 8 ? Du thon, par 8. Elles partent chercher les produits en magasin. Et vont se retrouver dans l'arène avec des clients au comportement souvent irrationnel. Si il y a quelqu'un qui prend un sac, vous leur dites non. Il y a écrit en gros dessus drive. Parce que les clients, ils ne se gênent pas. Et faites attention parce qu'ils volent dans les sacs aussi. Ils volent dans les sacs. Ils volent dans les caddies, ils volent dans les sacs, les pattes et tout. Merde, ils ont fait, ils se battent pour des pattes. Merci. Le drive est un service gratuit. Alors pour limiter les coûts, le magasin confie toutes les commandes à 6 employés payées au SMIC. Là, j'ai scanné ça là, mais je sais qu'ils m'en m'occuent. Là non. Parmi elles, Malika Arague. Elle a 34 ans. Elle doit préparer le maximum de commandes en une journée. Il faut donc aller vite, très vite. Elle a seulement 30 secondes pour trouver chaque article. Grâce à cet outil. Regardez. Là, vous avez la marque, le produit et le prix. Petit navire, filet macronature à 1,97. Son scanner lui indique l'emplacement du produit. Rayon, allée, étagère, de quoi le trouver en un coup d'œil. Pour nous dire que c'est le bon produit. À chaque sac rempli, Malika retourne en réserve pour le déposer et en prendre un autre. Elle parcourt en moyenne 13 kilomètres par jour et soulève une quarantaine de kilos par commande. En tout, plus d'une tonne en une journée. Mais aujourd'hui, le poids des articles, ce n'est pas vraiment son plus gros problème. Ce sont plutôt les produits en rupture. Des pâtes, ça reste des pâtes, mais après, j'ai essayé de trouver quelque chose qui ne soit pas plus cher que ce qu'elle demande. Ce qui ressemble un petit peu. Qu'est-ce qu'elle demande, là ? Alors, des coquillettes d'un kilo, d'une marque. Et là, je lui mets une autre marque. C'est un peu plus cher, mais après, c'est la cliente qui s'agira si oui ou non à les prendre. Malika a mis 37 minutes pour finaliser cette commande de 70 articles, soit 2 minutes de plus que ce qu'elle devrait faire. Elle devra rattraper le temps perdu sur la prochaine. Ouais, si t'as besoin d'aide, oui. Reste une dernière difficulté. Annoncer aux clients qu'ils ne pourront pas avoir tous les produits qu'ils désiraient. C'est Mélodie Pournin, 22 ans, qui s'y colle. Bonsoir. Et en ce moment, elle fait souvent face à des clients mécontents. Il vous manque quoi ? Alors, ce qu'il vous manque, c'est le lait demi-crémé bio, la cristalline. Volvic, on va la remplacer par rondine. Il vous manque les spaghettis. Les haricots verts extra-fins, on vous a mis haricots verts et beurre. Il mange beaucoup de choses, quand même. Eh oui. D'accord. Il vous manque la farine blanche bio, les essuie-tout, papiers toilettes. Et j'avais marqué qu'il ne fallait pas remplacer ? Vous avez accepté les substitutions. Oui, et donc, il n'y a rien qui a pu être... Enfin, très peu de choses ont pu être substituées. Et vous les avez accepté, donc ils ont pu les remplacer. Non, après, le reste, non, vu qu'il n'y a pas grand-chose dans le magasin, ils n'ont pas pu tout remplacer. D'accord. Il va falloir y retourner. Actuellement, dans le magasin, je vous le déconseille. Je viens parce que j'en ai fait quelques courses complémentaires et c'était compliqué. A bientôt. Au revoir. Ce jour-là, au drive, les nerfs des salariés sont mises à rude épreuve. Alison et son équipe ont 89 commandes à gérer. 50% de plus qu'un vendredi habituel. Et ça va ? Ça se passe bien ? Oui, ça va, mais on a trop de grosses commandes. Des commandes à combien ? Là, 650 euros, 400. Face à la pénurie des produits en rayon, le groupe Intermarché a pris une décision radicale. Rationner les clients des drives partout en France. Ils n'avaient pas dit qu'on ne devait pas limiter sur les commandes ? Ce matin, on a encore reçu un mail de 5. À la base, ils avaient bloqué à 5 quantités par article. Désormais, quand quelqu'un fait ses cours sur le site, les quantités sont donc limitées. On a encore reçu un mail de la team qu'ils ont dit qu'ils bloquent à 3. Mais le problème, c'est qu'ils l'ont commencé à partir d'aujourd'hui. Nous, nos commandes, on les a déjà tous, quoi. Ça fait un moment que là, on est blindés. Donc, c'est que les commandes qui commandent à partir d'aujourd'hui. Ils auraient dû bloquer parce que là, au moins, on aurait contenté beaucoup plus de personnes. Là, 650 euros. On est quoi ? Bon, écoutez, faites pour le mieux. Si le directeur est aussi attentif au drive, c'est parce qu'il sait qu'il est indispensable à sa stratégie. Pardon ? Bonjour. Ça va ? Ça va ? Ça va. Il permet non seulement de prendre des clients au supermarché voisin qui ne proposent pas ce service, mais en plus, le drive fidélise la clientèle. Là, on ne prend pas de poste, quoi. Ça n'arrête pas. Mais bon, ça va. Pour l'instant, ça devrait aller. Pardon ? 6 paquets de haricots au verre. Donc, c'est vraiment des réserves, en fait, qui font... Ils ont vraiment peur de sortir de chez eux, je pense. Mais cette main-d'oeuvre a un coût. Entre 3 et 4 euros par commande. Au final, le drive est donc moins rentable que le magasin. D'autant qu'en plus de remplir les paniers, les employés gèrent la relation clientèle. C'est aussi le rôle d'Alison. Au bout du fil, beaucoup de clients impatients. En temps normal, les courses dry sont disponibles 24 heures après la commande, mais en ce moment, les délais s'allongent. Oui, oui, non, mais je suis en train de vous expliquer que là, nous, nos créneaux, ils sont complets jusqu'à mercredi. Cette dame devra attendre 5 jours. Moi, je la passe comme elle est là. Mais là, moi, je ne peux pas vérifier toute votre commande et remplacer tous les produits. Là, vraiment, on n'a pas le temps du tout. Des commandes qui explosent, des produits manquants, des salariés fatigués. Le drive de ce supermarché est-il un cas isolé ? Un rapide coup d'œil au site des concurrents dans cette même période. Apparemment, le problème est général. Carrefour, Rochamp, Leclerc ou Chrono Drive. Face à la flûte client, certaines enseignes les mettent en file d'attente. D'autres sont en rupture de plusieurs produits. D'autres encore ont leur site internet qui bug. Car depuis le début de la crise sanitaire, ce moyen de faire ses courses est devenu un refuge pour des millions de Français. Pour s'en rendre compte, nous voici avec Emmanuel Fournay, analyste pour l'Institut Nielsen, un expert du comportement des consommateurs et de leurs habitudes alimentaires. Emmanuel a décortiqué pour nous la façon dont les Français font leurs courses depuis le début de l'épidémie. Premier constat, le drive est plébiscité. Dix fois plus de clients que d'habitude l'ont utilisé cette dernière semaine. Ce qu'on constate pour le circuit drive lié à l'impact direct du coronavirus sur les trois dernières semaines, c'est que la croissance qu'on observait en 2019, elle est doublée sur la semaine 9, quasiment quadruplée sur la semaine 10 et carrément décuplée sur la semaine 11. Donc vraiment un des effets très très nets sur ce circuit par rapport à ce que les Français veulent éviter de faire, c'est-à-dire se rendre en magasin et donc à la place ils vont commander en ligne depuis ces trois semaines où on voit un vrai effet du coronavirus sur la consommation alimentaire des Français. Emmanuel a aussi analysé l'utilisation géographique du drive. Plus les gens habitent dans une région touchée par l'épidémie et plus ils utilisent ce service pour éviter au maximum de rentrer dans les magasins. C'est vrai qu'autant au début de l'épidémie, on le voit ici, c'était assez concentré l'essor du drive sur des zones assez spécifiques qui correspondaient au foyer de contamination qu'on observait en France. Et puis l'évolution est assez nette puisque si on prend la carte de la dernière semaine, donc de la croissance du drive sur la dernière semaine, c'est quelque chose qui est beaucoup plus généralisé. L'ensemble de la France et l'ensemble des départements sont touchés par cette très forte croissance du circuit drive. Le drive au secours des populations inquiète d'être contaminé. Qui aurait pu imaginer que cet outil inventé il y a 20 ans pourrait un jour servir de protection contre une pandémie ? En tout cas, pas cet homme. Géry Duvet, 60 ans, est l'inventeur du drive. Un Français qui, en 2000, a eu l'idée révolutionnaire de proposer aux gens de faire leurs courses à leur place. Ce matin, il nous emmène là où tout a commencé. Le premier drive du monde qu'il a créé, c'est ici, en banlieue de Lille. Bonjour Géry, tu vas bien ? Ça va et toi ? Ça va bien. À l'époque, Géry travaillait pour le groupe Auchan. Merci, écoute. Aujourd'hui, il est consultant indépendant, mais ici, c'est toujours une star. Quand il débarque, la directrice du magasin vient à sa rencontre. Ils sont nombreux derrière. Ils sont une soixantaine par jour. Au départ, une intuition toute simple, inspirée par un système de consignes vues à l'étranger. L'idée du drive vient du Luxembourg, où les clients ramènent des bouteilles en verre, puisque les bouteilles sont consignées encore dans le Benelux. Ils les ramènent dans des espaces qui sont réservés à cet usage, et ils en profitent pour re-remplir avec des bouteilles pleines. Et l'idée, c'était de dire, tiens, si on pouvait mettre dans le coffre de nos clients autre chose que des bouteilles d'eau, ce serait vachement sympa. Pour ce premier drive, pas de commande sur Internet. Le client avance en voiture jusqu'à une borne, sur laquelle il fait ses courses grâce à un écran tactile. À l'intérieur du bâtiment, un préparateur va chercher les produits, des bidons de lessive, des packs d'eau ou des jus de fruits. Essentiellement des produits lourds qu'il met lui-même dans le coffre. Mais c'est surtout après le développement d'Internet et la possibilité de commander de chez soi que le drive explose. On vendait ici 1200 références de produits lourds et volumineux. Et on s'est vite rendu compte que les clients en voulaient plus. Donc on a commencé à augmenter notre gamme, à installer du frais. Et aujourd'hui, on est à plus de 10 000 références. Donc c'est l'équivalent d'un petit supermarché. Aujourd'hui, il y a autant de drives en France que de supermarchés discount. 10% des Français s'y rendent au moins une fois par mois. Depuis quelques semaines à la grande surprise de Géry, il est donc aussi un rempart contre l'épidémie. J'espère que ça permettra d'éviter plein de contaminations et que les gens pourront continuer à s'alimenter sans avoir de soucis pour faire leur course. Dans ce modèle, normalement, c'est lui sans contact. Si elle permet de protéger les clients, l'invention de Géry permet aussi aux enseignes, particulièrement en ce moment, de gagner beaucoup d'argent. Ce vendredi 13 mars, avec son drive et son magasin, le supermarché de Saint-Laurent-du-Var vient de passer une journée hors norme. Hors norme par sa tension particulière, mais aussi pour ce qu'elle a rapporté. Le même vendredi, l'année dernière, le chiffre d'affaires était de 130 000 euros. Allô ? 211. 211. Bon, 211 000 euros. Notre record, c'est 234 000 euros la veille, le 23 décembre 2019. Donc, on n'est pas loin du record. Ouais, ouais, c'est incroyable, incroyable. Ok, merci Anne. Merci. Merci. Et là, c'est de l'inédit. On ne va pas s'en réjouir non plus, parce que, de toute façon, comme je vous disais, déjà, c'est à cause de quelque chose de grave. Et puis, je dis qu'à un moment, la consommation n'abaissera, parce qu'il va falloir évacuer et manager tout ce qu'ils auront amassé. Pour que le directeur continue à faire du chiffre, pour que ses clients puissent acheter de la nourriture, pour qu'il n'y ait pas de pénurie alimentaire, il y a une condition fondamentale, que le transport de marchandises tienne le choc. Depuis le début du confinement, la route appartient aux routiers, quasiment seuls à circuler. Sur les autoroutes désertes ou les petites départementales, cette armée de 120 000 chauffeurs est un autre rouage essentiel de la grande distribution. Parmi eux, au volant de son 38 tonnes, Sébastien Gobert. Sans lui et ses collègues, impossible de faire manger les Français. Pourtant, Sébastien est au bord de la rupture. Les chauffeurs routiers, pendant des années, on les traite comme des moins que rien sur les routes, notamment. Et puis là, on a besoin de nous. Là, on sait venir nous chercher. S'il est énervé, c'est qu'il a l'impression qu'on l'abandonne. Selon lui, on lui demanderait de travailler sans aucun confort. Pire, on lui ferait prendre de grands risques pour sa santé. Il roule 9 heures au quotidien, pour 2 400 euros net par mois. Et s'arrête en moyenne 2 fois par jour, pour charger ou décharger sa marchandise. Jusqu'à quelle heure tu vas alors ? 16 heures ? Jusqu'à 16 heures tu vas ? Ouais, c'est pas. Et quelle heure matin ? 17 heures en ce moment. Avec le boulot que tient, la demande, il n'y a pas... Ah, il y a plus que le boulot que de l'habitude, quoi ? On fait des heures-soupes, on vient même le samedi matin. Ah, d'accord. Cet après-midi, dans le Loir-et-Cher, il achemine une cargaison de boîtes de conserve dans cette usine d'étiquetage. Comme lui, les ouvriers travaillent ici sans protection. Ou presque. Et on vous a pas donné de masque à vous ? Des gants ? On a des gants, mais... Ça doit faire 3-4 fois que je les mets déjà, donc je les mets plus. Ah, d'accord. J'ai ramené mon liquide, mais de chez moi, tu vois. Ah, ouais ? T'as réussi à en avoir, toi ? Ouais, t'en veux, d'ailleurs ? Bah, j'ai pas réussi à en avoir, moi. Ouais, t'en veux ? Bah, je vois bien 2-3 gouttes. Ça serait pas du luxe. Merci. J'en ai pas mis de la semaine. Ah ouais ? Bah, non, j'en ai pas. C'est pas normal. Bah... Les soignants, d'abord. Comme ces manutentionnaires, Sébastien peut croiser une vingtaine de personnes par jour, avec à chaque fois le risque de contaminer, ou d'être contaminé. Bon, la dernière ? Ouais, la dernière. Avant la prochaine. Ouais. Jusqu'à 20h ce soir, alors. Sébastien a 48 ans. Il est divorcé, père de 2 filles d'une vingtaine d'années. Il fait ce métier depuis 15 ans maintenant, par passion. Parce qu'il aime rouler, s'évader. Mais aussi parce qu'il aime l'ambiance de la route, les peaux sur les airs de repos, la compagnie des autres chauffeurs. Bon, donc là, normalement, il va y avoir moyen de trouver un café. Mais là encore, avec la crise, son quotidien est chamboulé. Ouais, ça a l'air mal embarqué. Avec la fermeture des bars et restaurants, les airs d'autoroute et les ristoroutiers ont été contraints de baisser leur rideau. Seule la livraison d'essence est assurée, mais le plus souvent, impossible de boire un café, d'aller aux toilettes ou de prendre une douche. Donc restaurant fermé. On peut pas manger là. Dans ces conditions, Sébastien se demande comment il peut faire son travail d'une manière décente. C'est surtout le double discours. On fait partie, soi-disant, de ceux qui vont sauver la nation pour nourrir, pour approvisionner les magasins. Et puis nous, sur les routes, on se débrouille. Et puis on travaille comme dans les années 40, 50. Et il n'est pas le seul à exprimer ce ras-le-bol. Ces derniers jours, des centaines de routiers comme lui dénoncent leurs conditions de travail sur les réseaux sociaux. Celui-ci, par exemple, il pointe l'attitude de cette entreprise qui interdit aux chauffeurs l'accès aux toilettes, à la salle de pose et aux douche. Idem pour celui-là, qui a l'impression d'être un pestiféré, comme si tous les routiers étaient porteurs du virus. Ce troisième prend lui en photo une aire d'autoroute fermée et s'insurgent que leur revendication n'ait pas été écoutée. Ce soir, comme tous les soirs depuis le début du confinement, Sébastien va devoir se débrouiller pour trouver un endroit pour dormir. Bon, je crois qu'on va se mettre là. Il n'y a pas le choix. Avant, il n'y avait pas de place. Il se gare en borde nationale. Je n'aime pas ça du tout. Je vais préparer une bonne soupe. Et pour son dîner, c'est le système D. Attention, je me suis fait plaisir. Là, c'est du grand repas. Alors, douceur, huile, légumes. Veux, l'outil, légumes du soleil. On s'y croirait, quoi. Et puis, la meilleure, champignons, bolets et cèpes. Pour cet amoureux de l'ambiance des restos routiers, les soirées paraissent bien longues. Donc, c'est sûr que là, on se sent un peu seul. Enfin, on se sent un peu délaissé, c'est sûr aussi. C'est un métier d'ermite. Mais le plus difficile pour Sébastien, c'est le fait d'inquiéter sa famille. Tous les soirs, il appelle sa fille aînée. Et tous les soirs, elle lui demande de penser d'abord à sa santé. Allô ? Allô ? Oui, c'est moi. Bon, ça roule, ma poulette ? Ouais. T'es pas trop inquiète pour ton papa ? Vous êtes de la characanon, hein ? Ah ouais ? Vous êtes obligés de continuer à travailler et tout, mais... Parce que toi, tu voudrais que j'arrête, toi ? Bah, en soi, je me dis que t'es asthmatique, t'as 50 ans, bah ouais, plutôt, ouais. Je vais pas mourir non plus, hein ? C'est bon. T'as fait une bronchite asthmatique il y a pas longtemps, donc à dire que tes bronches et tout ça, c'est pas la forme non plus. Deux mois de salaire dans une vie, même si ça va faire un gros trou, entre guillemets, bah, ça vaut pas une vie, quoi. C'est plus ça. Ah, c'est clair. Mais bon, si ça dure, on va y réfléchir. De quoi arrêter ? Ah ouais, ouais, je pense, ouais. Bon, ok, bonne soirée, salut. Bisous. Ouais, bisous. Fin mars, trois syndicats ont appelé les chauffeurs à exercer leur droit de retrait. Nécessité de toucher son salaire, conscience professionnelle, une dizaine seulement l'aurait fait. Pour l'instant, malgré des conditions de travail parfois très dégradées, les chauffeurs de la filière alimentaire continuent d'assurer le transport des denrées. Mais au début de la chaîne, la production de nourriture continue-t-elle d'être assurée ? Nous sommes allés le vérifier près de Lyon, dans un lieu stratégique pour la deuxième enseigne de grande distribution de France, Carrefour. Ce centre logistique, grand comme 62 supermarchés, approvisionne 360 magasins dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il est lui-même livré régulièrement par les fabricants de pâtes, de conserves ou de papiers hygiéniques. Deux semaines après le début du confinement, les 392 salariés ont appris à travailler autrement pour limiter les risques de contamination. C'est le cas d'Anissa, chef d'équipe. Elle assure la distribution de ses ordinateurs de poche. Auparavant, on distribuait le matériel au préparateur de main en main. Depuis l'apparition du Covid-19, maintenant, on nettoie individuellement chaque PDA avec des lingettes désinfectantes. Et on pose le matériel sur la banque de façon à ce que ce soit les préparateurs qui viennent et qui se servent par eux-mêmes, en fait. Sincèrement, on limite vraiment, vraiment les risques de contamination en faisant ça et c'est pas plus mal. Georges Fonseca, 51 ans, est lui préparateur de commandes. Depuis quelques jours, son univers de travail a été totalement bouleversé. Mise à disposition de masques, visières, poutous, le respect obligatoire des gestes barrières. Il y a un truc aussi qu'on a fait. On a une pause qui est obligatoire de une demi-heure, de 8h à 8h30. Et donc là, la société a mis en place une pause décalée. Donc, toutes les personnes qui ont leur nom de famille, qui commencent de A jusqu'à G, ont la pause de 7h30 à 8h. Et H, Z, de 8h à 8h30. Tout ça pour éviter le regroupement, quoi. On va pas amener ici le virus, quoi, parce qu'il faut qu'on continue de travailler. Des mesures fortes pour protéger les salariés, mais aussi limiter l'absentéisme qui pourrait enrayer la machine. Il est aujourd'hui de 15% contre 10% habituellement. Bon, allez, c'est parti. Pour faire face, le centre a dû recruter 60 intérimaires. Allez, 74. 5, 6. Qui, comme Georges, effectuent des tâches guidées par ordinateur. Répétez. 229, 2. 6, 2, 1. Vous parlez à qui, là ? En fait, on travaille, c'est une vocale. C'est une voie informatique, électronique, qui nous envoie les commandes. Et donc, elle nous envoie les adresses. Vous voyez, donc, nous sommes dans l'allée 34. Et ça, c'est le Peking 165. Donc, il faut pas se tromper, si vous voulez, on a des codes couleurs. Et on leur annonce les codes couleurs. Et elle nous dit le nombre de colis qu'on doit prendre. Donc, voilà. Répétez. Pour assurer la livraison des magasins, les volumes de commandes ont augmenté. Notamment sur les produits longue conservation. On a beaucoup de palettes pour les magasins avec beaucoup de conserves. Enfin, on a un peu de tout, quoi, ici. De la macédone de légumes, là, des légumes pour le couscous. Il y a les petits pots aussi. Voilà, des champignons. Alors, beaucoup d'haricots verts, les gens, apparemment, se mettent au vert. Donc, vous voyez, d'habitude, on prend un ou deux colis comme ça. Et là, à chaque fois, on prend trois, quatre colis à la suite. Résultat, les stocks se vident à vue d'oeil. Voilà, il reste déjà plus rien. Et ça a été mis, peut-être pas aujourd'hui, mais hier en fin de journée, quoi. Alors, dans ces conditions, y a-t-il, oui ou non, un risque de pénurie ? Ça va, Yathine ? Oui. Le directeur du site s'appelle Stéphane Pichet. Il travaille ici depuis 20 ans et n'avait jamais dû faire face à un tel afflux de commandes des magasins. Avec un best-seller qui a battu tous les records. Donc, c'est cette référence-là. Ce sont des coquillettes. Donc, on a sorti, sur tout le mois de mars, 44 000 unités de vente consommateurs contre, sur février, on en avait sorti 16 000. On est quasiment au triple sur cette référence-là qui est notre plus grosse sortie du mois de mars. Pâtes, conserves, riz, les fournisseurs qui n'ont pas de problème de matières premières arrivent à suivre. Ce centre reçoit habituellement, de leur part, 3500 palettes par jour. Joseph, ça dit quoi, les volumes, ce matin, en réceptes ? C'est assez gros aujourd'hui, mais ça se passe plutôt bien. On a combien ? Si on a 4800 palettes à poser aujourd'hui. D'accord. Donc, ça reste des volumes très soutenus, quand même. Et pour que cette sorte de garde-triage des marchandistes tiennent le choc, ce sont les envois de produits de première nécessité qui sont privilégiés. Et les gammes, plus secondaires, attendront. Pour pouvoir livrer nos clients avec le moins de retard possible, on a été obligés de prendre des arbitrages, et c'est-à-dire de supprimer à destination de nos clients les familles avec les plus faibles, faibles rotations. Sur certaines journées, ça a pu être du miel, des choses comme ça, qui n'étaient pas des familles les plus importantes pendant cette période-là. Et c'est un exemple parmi tant d'autres. L'approvisionnement des magasins est donc pour l'instant assuré. Mais dans les supermarchés, les salariés en première ligne, en contact chaque jour avec des centaines de clients, dont certains sont potentiellement contaminés, vont-ils tenir sur la durée ? Comme dans tous les supermarchés de France, c'est l'enjeu principal à Saint-Laurent-du-Var, dans le magasin dirigé, souvenez-vous, par Christophe Martel. Votre attention, s'il vous plaît, gardez bien vos distances de sécurité, s'il vous plaît, merci. Il se colle, il se colle, hein ? Putain, c'est insupportable, ça. Nous sommes le 24 mars. Et certains clients ne respectent toujours pas les distances de sécurité entre eux, malgré le marquage au sol qu'il a fait installer. Bonne journée. Ça va ? Oui, ça va. On est là, hein ? Ça va ? Oui, il y a pas chaud. On tient le coup, il faut. Allez, merci. Pour protéger les caissières, Christophe fait avec les moyens du bord. Il n'a pas de masque, mais il a érigé à l'âde des vitres en plexiglas, censés faire barrage entre elles et les clients. Son autre souci, c'est de trouver des troupes fraîches. Il a perdu 20% de ses effectifs, soit 25 personnes. Alors, toutes les aides sont bonnes à prendre. Les intérimaires, mais aussi les étudiants. C'est le jeune homme pour la caisse, Valérie ? Mathieu. Bonjour, Mathieu. Prêt ? Prêt au combat ? Je suis prêt au combat, oui. C'est bien. On a besoin. Mathieu a 17 ans. Il est venu déposer un CV il y a 20 minutes. Ni une, ni deux. On a besoin de soldats, Mathieu. Il a été embauché en tant que caissier. Vous avez déjà fait de la caisse ? J'ai déjà fait de la caisse. J'ai travaillé dans l'hôtel de mon oncle en Suisse. D'accord. Et donc, je me suis occupé de la caisse. Donc, ce n'est pas exactement pareil. Mais bon, là, je suis motivé parce que j'en ai marre de rester à la maison. Bien sûr. Et nous, on a besoin de monde et on a besoin de jeunes aussi parce que dynamique et avec une bonne patience parce que les jeunes, ce n'est pas facile. Puis, il faut trouver des gens qui n'ont pas peur aussi de travailler parce que nous, on n'oblige pas à travailler si on ne se sent pas. Mathieu sera payé au SPIC. 8 euros net de l'oeuvre. C'est très bien et bon courage à vous. On se verra souvent. Après les formalités administratives, le jeune homme est pris en charge pour une formation express. Tu sais quoi ? Tu vas rester un peu avec moi pour l'instant. Comme ça, je te montre. Parce que là, il y a un peu de monde donc il faut être assez rapide. C'est Léa, une caissière aguerrie qui va s'occuper de lui. Alors, pour les légumes. Donc là, tu vois, tu vas dans groupe article. Légumes. Légumes balance parce que c'est au poids. Alors là, c'est... En parallèle de sa formation, Mathieu s'enquiert aussi rapidement des mesures de sécurité prises par le magasin. Gants et masques obligatoires ? Non, juste les gants parce que tu vois, on a les plexiglas maintenant. Donc les masques, ce n'est pas nécessaire. Tu veux essayer de scanner un peu pour... Comme ça, tu prends la main ? Vas-y. Je n'ai pas d'eau dans le parcours. Tiens. On a juste là. Donc essaie de les changer régulièrement parce que tu vas voir qu'ils salissent rapidement quand même. Allez, vas-y. Et là, tu as les bananes jusqu'en bas. Voilà. Ces employés, en première ligne, forcent en tout cas l'admiration des clients. On a tous peur. 2, 83. On a des peurs, mais... Mais je les remercie. Peut-être que sans eux, on serait où ? On ne pourrait pas se nourrir sans eux. On a pris... On a pris tous les toits. les infirmiers, tout ça. Je suis d'accord. Mais il faut aussi applaudir ces gens-là. Tous les gens qui sont là pendant que nous, on est chez nous. Et il faut qu'on reste chez nous, bon sens. Bon courage. Au revoir. Au supermarché, les employés font face au jour le jour. Mais pour assurer leur sécurité, Christophe et son équipe doivent se débrouiller comme ils peuvent. Tout ça, c'est important. Notre trésor de guerre, ou nos armes, donc 2, 4, 6, 8, 9 flacons. On en avait un peu plus, mais j'en ai donné déjà aux questions. 450 masques pour le moment. C'est tout ce qu'on a. Aujourd'hui, il a enfin reçu ce stock de gel hydroalcoolique et de masques. Il les attendait depuis 7 jours. C'est comme si j'avais reçu des billets de 500 balles. J'étais content. C'est des armes pour lutter contre ce virus. Et pour obtenir ces armes, Patricia, la responsable du rayon hygiène, a d'abord essayé de faire jouer ses relations. Mais sa commande a été réquisitionnée par les pouvoirs publics. C'est finalement le groupe qui a envoyé ce stock, après plusieurs relances. On donne à manger aux gens. Et quand quelqu'un nous critique, souvent dans le corps médical, ils nous disent « Oui, mais nous, on soigne, donc on est prioritaire. Madame, vous soignez, moi, je donne à manger. » Voilà. Et je nourris. Et je ne peux pas travailler tout seul. J'ai besoin de collaborateurs. Donc il faut que je les protège au maximum. Salut, Sousseau. Sophie Ponce, 47 ans, est la responsable des caisses. Donc, vous leur en donnez un à chacun. Et ensuite, vous le mettez dans la salle du coffre, dans le coffre, fermez à clé, effectivement. Parce que sinon, demain, il n'y en a plus. OK ? Pas de soucis. Merci, Sousseau. Ciao, ciao. Romane, on a reçu les masques. De rien. Côté blanc, vers toi. Regarde les élastiques, ils sont à l'intérieur. Voilà. Super. Jusqu'à maintenant, alors que beaucoup de clients ont porté, aucun caissier ou caissière n'avait de masque. Une aberration vu leur exposition. Les salariés toucheront une prime de 1 000 euros le mois prochain. Voilà, et là, on va les ranger dans le coffre. Sophie est caissière en chef depuis 6 ans. En sécurité. Elle gère chaque jour une vingtaine de salariés, le plus souvent payés au SMIC. On était plusieurs filles à se demander si on allait pouvoir tenir le coup, parce que c'est la peur, c'est les gens, on se regarde tous, on n'ose pas s'approcher, on entend quelqu'un tousser, ça y est, il est atteint, enfin voilà, on va dire qu'au début, c'était la psychose. Il y a la peur du virus, il y a aussi les angoisses et les états d'âme des clients. Souvent des habitués qui viennent se confier et qu'il faut savoir écouter. Par exemple, j'ai eu un client qui est venu acheter 3 packs de bière, la semaine dernière, 3 packs de bière et des paquets de bonbons. Il m'a dit, vous avez vu ma soirée ? Il m'a dit, ça va être bonbon et bière. Alors je lui ai dit, c'est bien, vous allez passer une bonne soirée. Il me dit, oui, c'est parce que je viens d'apprendre que mon beau-père vient de mourir du coronavirus. Donc en plus de tout ça, vous avez les gens qui sont là, qui ont un souci par rapport à ça, qu'ils ont perdu quelqu'un ou quelqu'un qui est malade. Donc on essaye d'être auprès d'eux aussi. Bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. Mathieu, l'étudiant qui venait au départ pour déposer un CV, a tenu sa caisse pendant 6 heures. Mathieu, t'es toujours avec nous, c'est que ça te plaît, non ? Bah oui. Il a pas le choix. Moi aussi, ça te plaît. Si, il a le choix. Toi aussi, ça te plaît ? Ton premier jour, il t'a plu ? Oui. Magnifique. Ça, c'est bien. Les gars ? Tu le gardes en souvenir ? Allez. Tu le mets dans un cadre, tu marques la date de ton embauche. Premier jour de travail avec un masque. C'est beau, ça, non ? Il reviendra travailler le lendemain et les jours suivants. Ça va, Jos ? Dans ce marathon, pour assurer l'approvisionnement des clients, il faut aussi savoir reprendre des forces. Il y a plus rien, hein, ces frigos. Il est 19h. Christophe ramène quelques vivres à la maison. La prise de la journée, ça, c'est mon caddie. Vous voyez, j'ai pris un peu de tout, hein ? Un peu de viande, un peu... Il me faut peur. Il faut bien qu'on mange, nous aussi, hein, parce que le cordonnier, il faut qu'il soit quand même un chaussé un peu, quand même. Un peu de pommes de terre, un de chaque, hein, c'est pas non plus... Voilà. Puis bon, normalement, il nous en restera toujours un peu, quand même. Et comme n'importe quel client, il passe à la caisse. Bonjour ! Coucou ! Allez ! Alors, ce sou, elle me fait cadeau de rien, elle, hein ? Je suis même obligé de payer les sacs, hein, attention, hein ? C'est pour tout le monde, pareil. Ah ouais, tout le monde, pareil, il n'y a pas de... C'est comme ça. Comme ça. Du désinfectant. C'est quand on rentre le soir, parce que ma femme, elle me désinfecte. Parce qu'elle a peur, elle a peur que... Donc, il faut que je laisse... Si j'ai pas l'habitude, moi, il faut que je laisse les chaussures devant la porte et tout, c'est la guerre à la maison. Les pommes de terre, ça, c'est... Un temps de guerre, les pommes de terre, c'est important. C'est ça. Ouais, c'est bon ? Allez, merci, hein, vous me le marquez, un bondage. Ouais, c'est bon ? Allez. Depuis le début du confinement, Christophe travaille 6 jours sur 7, 12 heures par jour. Toute la journée, il donne le change. Mais le soir, en rentrant, cette ambiance anxiogène le rattrape. Et là, je sens encore que j'ai un poids. Alors d'habitude, quand je rentre dans la voiture, bon, ça commence à aller un peu mieux. Et là, je me sens tendu, quoi. C'est des journées quand même compliquées, donc il faut être... Il faut être en forme. Voilà, j'habite juste là-haut, vous voyez. Vous voyez le balcon, là ? Voilà. Là, on a une sacrée vue, quoi. Pour protéger sa famille, Christophe s'astreint tous les soirs à une routine de décontamination. Il est marié avec Jacqueline. Eh oui, hein. Ils ont deux enfants de 7 et 15 ans. On a mis les chaussures, on est là-toi vraiment. Voilà. Et après, on se change. La douche, hein, pour moi. La douche, hein. Et puis un pyjama. Je n'ai pas le droit de rester habillé parce que sinon, on ne sait jamais. Avec tout ce que j'ai vu aujourd'hui, on va essayer de ne pas se le donner entre nous, quoi. Un coup de gel. Je mets un peu de gel. Désinfecté. Voilà. Parce que bon. Allez. On a essayé de faire au mieux pour éviter que ça se propage le plus possible. Vous avez peur, là, quand tu rentres le soir, comme ça ? Jusqu'à maintenant, je n'avais pas peur. Mais là, quand même, je commence un peu à me dire, bon, ça risque de nous arriver, quoi. C'est ça. Pour la détente, c'est là, le soir, quand on arrive. Christophe fait partie de ces Français qui vivent sous la pression en cette période de crise. Chaque jour, ses 120 salariés prennent un risque en venant travailler. Je ne veux pas que mes gens tombent malades à cause de l'entreprise. C'est pour ça que je n'oblige personne à rester. Mais demain, on peut avoir des gens malades. C'est parce qu'ils seront venus travailler. Donc, c'est inimaginable. C'est un cauchemar. Des fois, on se dit, mais on va se réveiller, quoi. On est dans le film de science-fiction, quoi. C'est un truc de dingue. Et là, ça va durer, en plus, c'est ça. Ça dure une semaine, ça va. Là, on s'est dit, waouh, 45 jours minimum. On ne sait même pas. Mais comment ça va finir ? La grande distribution a déjà payé un lourd tribut. Au-delà de cette caissière de 52 ans de région parisienne et de cet agent de sécurité, 9 salariés des grandes surfaces sont à ce jour morts du coronavirus. Il va pourtant falloir tenir. L'alimentation restera jusqu'à la fin de cette crise l'autre maillon stratégique de notre pays, après le système de soins. Voilà pour cette enquête inédite dans les coulisses de la grande distribution. Et un grand bravo à tous ceux, tous ces héros du quotidien qu'on a découvert dans le reportage qui font tourner la France. À très vite sur France 2. N'hésitez pas à nous suivre également sur les réseaux sociaux. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. Et nous, on se retrouve très vite. Merci de votre fidélité. Soyez prudents, faites attention à vous et restez chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada